... Alors, on en était aux opérateurs sur l'espace des États. Donc, on avait vu la dernière fois, d'abord, l'opérateur position qui agit sur les États propres de position, alors qu'ils ne sont pas des vrais États. Je ne vais pas à chaque fois faire tout le blabla pour dire que ça, attention, ce n'est pas un vrai État, mais on peut développer n'importe quel État sur une base généralisée de X. Donc, l'action sur ces États, c'est ceci, ce qui fait que sur un État Psi qui se développe sur la base des États propres de position, la base généralisée... Pardon, je vais le mettre dans l'autre sens. L'action de X sur Psi est telle que, donc, par linéarité, ça fait X fois... Ça, c'est la fonction d'onde Psi de X qui appartient à L2 de R, qui est donc l'espace des États de position, vous vous souvenez de ça. Et donc, l'action de X sur Psi, si on regarde sa composante suivant X, enfin, sa composante sur le vecteur de base généralisée X, ça donne simplement X, X, Psi. Donc, ça, c'est la nouvelle fonction d'onde, c'est X fois l'ancienne fonction d'onde. Bon, ça multiplie par X, c'est assez naturel. Donc, ça, c'est l'action de X en représentation, enfin, de grand X, en représentation X ou représentation position. C'est-à-dire, ça donne l'action de l'opérateur X sur les composantes de Psi suivant X. Bien. Et puis, on avait vu aussi qu'en représentation P, ou impulsion, même si on n'a pas encore démontré que P, c'est l'impulsion, on a vu que, donc, si on regarde cette fois l'action de X sur, enfin, la composante de l'action de X sur P, on avait vu que ça donnait moins IH bas D sur Dx de la fonction d'onde de Psi de X. D'accord ? Donc, ça, ce sont les... Oui ? Mais, la première, en représentation X, ce n'est pas, en fait, la réponse normale du fait que petit X, c'est un vecteur propre de grand X, c'est toute des compositions de grand X ? Oui, alors, on peut le voir... Alors, évidemment, c'est la conséquence de ça, mais on peut aussi le voir de ce côté-là, c'est-à-dire, on peut voir que ce truc-là, c'est X fois X. Donc, en fait, c'est juste la traduction en version bras de cette équation-là. Cette équation-là, si vous prenez la transe conjuguée, vous allez avoir le bras X, X croix, qui est égal à X étoile fois le bras X. Si on a ça, on a ça. Mais, évidemment, comme X, en fait, c'est un réel, c'est la position X étoile, c'est X. Et par ailleurs, X croix, comme c'est un opérateur hermitien, il est égal à son auto-adjoint. Enfin, il est auto-adjoint, il est égal à son adjoint. Et donc, on a ça. Donc, ça ou ça, c'est pareil. Et donc, vous pouvez effectivement voir, vous pouvez écrire X, X, c'est X, X, et vous l'appliquez à PSI, et on retrouve ça. Donc, c'est une autre façon, effectivement, de voir le même résultat. Donc, le résultat, c'est l'opérateur X en représentation X, c'est-à-dire, si on regarde la composante sur le vecteur de base généralisée X, c'est ça, ça multiplie par X, et en représentation P, ou impulsion, c'est-à-dire, si on regarde la composante de la transformée de Fourier en P, vous savez comment ça fonctionne ici, ça, qu'est-ce que j'ai fait ? Pardon, c'est P, ici, bien sûr. Oui, si on regarde la composante, donc, de la transformée de Fourier, ça, c'est Psi tilde de P, eh bien, ça revient à dériver par rapport à X avec un moins IH bar. OK ? Bien, alors, non, c'est bien X, non, c'est bien X, ici, attendez. Non, c'est, attendez. Hein ? Ici ? Non, non, c'est un P, oui, oui. Ah, mais oui, voilà, d'accord, c'est ça qui, merci. Oui, oui, bien sûr. Et c'est un plus ? OK. Oui, oui, c'est quand on va voir P, ça va être moins D sur Dx, pardon, je me suis perdu tout seul, là. Donc, effectivement, c'est l'action de X sur la composante de Psi suivant P, c'est-à-dire, ça, je vous rappelle que c'est Psi tilde de P, c'est la dérivée par rapport à P. Bon, pardon, donc, on a effectivement vu ça la dernière fois, OK ? Et puis, on a introduit, également, on a commencé à introduire l'opérateur impulsion en tant que générateur des translations. Donc, on a d'abord défini l'opérateur translation d'une certaine grandeur petit a vectorielle, je l'ai fait à 3D, mais après on se restreint à 1D, de toute façon. Donc, cet opérateur, c'est l'opérateur qui fait passer une fonction d'onde, c'est-à-dire un vecteur d'état, une fonction de L2 de R, Psi, à une nouvelle fonction Phi qui correspond à la même situation physique, mais décalée dans l'espace de petit a. C'est-à-dire que Psi au point R, on va dire Phi au point R, le nouveau, c'est l'ancien au point R-A, ou l'ancienne fonction au point R-A, d'accord ? Et donc, ensuite, on a simplement déroulé notre petite astuce habituelle, on a vu que cet opérateur translation était, bien évidemment, unitaire, c'est-à-dire que la norme du vecteur avant, c'est-à-dire du vecteur d'onde, c'est-à-dire de la fonction de L2 de R, c'est la même qu'avant, on l'a juste translaté, ça ne change pas sa norme. Et donc, c'est unitaire, par conséquent, et par ailleurs, si vous faites une translation infinitésimale, l'opérateur T, alors je vais me remettre à une dimension, Tx, au premier ordre, c'est l'identité, et puis, plus un certain dx fois quelque chose, alors juste pour des raisons de normalisation, on avait écrit ceci comme ça, on peut mettre P indice x, mais enfin bon, si on est à une dimension, le x va de soi, et donc, l'unitarité de ça, on avait vu que ça impliquait l'hermeticité de ça, c'est-à-dire que cet opérateur-là, qui est simplement défini comme, du coup, le générateur des translations, cet opérateur est auto-adjoint, il représente donc une certaine grandeur physique, quelle grandeur physique ? Donc, c'est ça qu'on avait commencé à voir. Alors, on avait vu, la dernière fois, sauf erreur, uniquement l'action de P en représentation x, c'est-à-dire en représentation en position, on avait vu que, donc, si on regarde la composante de P, Psi, Psi étant une fonction d'onde quelconque, la composante de P, Psi sur un quête généralisé x quelconque, on avait vu que ça, c'était égal, effectivement, à, là, pour le coup, d'où ma confusion, moins i h bar d sur dx fois la composante de Psi sur x. Donc, dans les, enfin, en représentation en position, c'est-à-dire lorsqu'on considère les composantes, c'est-à-dire le développement de Psi sur la base des x, eh bien, en représentation en position, l'opérateur P, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il dérive la fonction d'onde par rapport à x, avec un moins i h bar devant. D'accord ? Alors, maintenant, que se passe-t-il en représentation P, c'est-à-dire si on regarde le développement de Psi, non plus sur la base des x, mais sur la base des P, ce qui est parfaitement possible. Le même vecteur d'onde, le même vecteur d'état, on peut le considérer dans son développement sur n'importe quelle base, x en est une, P en est une autre, et donc, que se passe-t-il si j'applique P à Psi et que je regarde donc sa composante suivant le vecteur de base généralisé P ? Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Oups ! Alors, je ne sais pas si on avait... On était dans un numéro combien, là ? Troisièmement ? Petit C. On a déjà fait le petit C ? On a écrit quoi dans le petit C ? Générateur des translations. D'accord. Mais donc, il n'y avait pas un petit B ou un petit quelque chose pour la représentation X ? Oui, mais il n'y avait pas un numéro. Bon, donc, je reste dans le même chapitre, enfin, dans la même sous-section, et donc, on va appeler maintenant en représentation P ou impulsion. Oui, bon, alors, effectivement, ce qu'on va chercher maintenant, c'est P... D'accord ? Le Ppsi, on sait ce que c'est. Ppsi, c'est une nouvelle fonction d'onde. Ça, c'est un certain phi, tel que... Donc, cette nouvelle fonction d'onde, on sait ce qu'elle est. C'est ce qu'on vient de voir. C'est moins IH bar D sur Dx de Xpsi. C'est ça que ça veut dire, ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est-à-dire que phi de X, c'est moins IH bar D de Psi de X sur Dx. D'accord ? Et maintenant, on veut savoir ce que vaut P scalaire ce nouveau vecteur. phi. Et donc, alors, on sait que P, le bras généralisé P, c'est la forme linéaire qui, à une certaine fonction, attribue la valeur de sa transformée de Fourier en P. Donc ça, en fait, c'est égal à la transformée de Fourier de ça. Alors, je vais noter moins IH bar D Psi sur Dx tilde évalué en P. C'est ça. Alors, on va calculer ça. Alors, vous savez, peut-être, vous savez déjà ce que vaut la transformée de Fourier d'une dérivée ? On va le recalculer une fois. Normalement, vous avez vu ça en maths. Faisons-le explicitement. La transformée de Fourier de ça, ce serait... Alors, on a vu que les transformées de Fourier, si on les fait en K, il n'y a pas la normalisation. Là, on met la normalisation en P. Donc, c'est 1 sur racine de 2 pi H bar. Somme de moins l'infini à plus l'infini. Et donc, c'est la transformée de Fourier de ça. Alors, E puissance moins I Px sur H bar. En maths, vous avez vu K au lieu de P sur H. C'est juste... Enfin, c'est juste renommé la même chose. Fois moins I H bar. Donc, fois la fonction en question. Donc, moins I H bar D Psi sur Dx. Et ça, c'est somme sur Dx. Bien sûr. D'accord ? Ça, c'est par définition, c'est la valeur en P de la transformée de Fourier de cette fonction-là. Bon, très bien. Il y a juste à calculer ça. Et ça, ça se calcule trivialement. Je suis sûr que vous l'avez fait en maths. Par exemple, par... Enfin... Je ne saurais pas le faire autrement, mais en faisant une... une intégration par partie, tout simplement. D'accord ? Donc, vous avez... Alors, on va appeler U égale E puissance moins I Px sur H bar. Je le fais en direct. On perd un peu de temps à ça, mais comme ça, on va... Enfin... Ça ne devrait pas être mystérieux pour vous. Donc, D U, c'est... C'est... Moins I P sur H bar. E puissance moins I Px sur H bar. Voilà. E fois Dx. Et puis, D V... Enfin, vous savez tous faire les intégrations par partie. On va prendre moins I H bar D Psi sur Dx. Et donc, ça, ça nous donne V égale simplement moins I H bar Psi. Il y avait un Dx ici. Moins I H bar Psi. Et donc, cette intégrale vaut simplement... Donc, ça fois ça, prendre entre moins l'infini et plus l'infini. Évidemment, Psi tend vers 0 à l'infini. Puisque la fonction est de carré sommable. Donc, évidemment, elle tend vers 0. Donc, le terme... Le terme entre crochets dégage. Et donc, il y a simplement moins l'intégrale de ça fois ça. Alors, ça fois ça, ça fait... Moins I carré, ça fait moins... Moins 1. H bar... 1 sur H bar fois H bar. Donc, il reste P avec un signe moins. Mais dans l'intégration par partie, il y a le signe moins aussi. Donc, ça fait un signe plus. Et donc, finalement, il reste 1 sur racine de 2pi H bar, la normalisation initiale. facteur... Enfin, somme de... Alors, il y a le P qui est là. P E puissance moins Ipx sur H bar. Et puis, Psi de x dx. Ici, c'est évidemment Psi de x. A sommé de moins l'infini à plus l'infini. Et là, eh bien, vous avez un P ici qui peut sortir de l'intégrale. L'intégrale porte sur X. Donc, ça fait simplement P fois le truc en question. 1 sur racine de 2pi H bar, la somme de moins l'infini à plus l'infini de puissance moins Ipx sur H bar Psi. Et ça, c'est Psi tilde 2P. D'accord ? C'est la transformée de Fourier en P. Moralité, ça y est, on a l'expression de... Oh, j'ai repéré une craie rouge là. Très, très bon. Oui. Yes. Donc, on a l'expression de... Ah. On a l'action de P en représentation P. Et on voit que ça donne simplement P fois P fois Psi tilde 2P, c'est-à-dire P Psi. Magistral. Donc, l'action de P en représentation X... Ah, bon. Trop tard. Enfin, voilà. C'est ce qu'il y a là-haut. Et l'action de P en représentation P, c'est ça. Et là, exactement comme tout à l'heure, comme la remarque que vous avez faite sur le X, on pouvait le voir comme en fait l'action de X sur le bras, enfin, si vous voulez, en isolant cette partie-là, vous voyez qu'en fait, ceci nous dit au passage que P P c'est P P. Oui ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ça ? Ça ? Ben... Prendre... Enfin, l'action de P sur n'importe quelle fonction d'onde F dans l'espace de Hilbert qui n'est rien d'autre que L2 de R. Ça, on a vu par définition du bras généralisé, on a vu que ça, c'est la forme linéaire qui a toute fonction associée la valeur de la transformée de Fourier en P. D'accord ? D'accord ? Et du coup, ce qu'on voit là, c'est que... Donc, ce qu'on voit, c'est que P Psi, ça, c'est une fonction phi qui est cette fonction-là. D'accord ? C'est ça, c'est ce point-là qui vous... Parce que... Alors ça, c'est... Ça, c'est ce qu'on a vu ici, enfin, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, donc je vais peut-être aller un peu vite dans les rappels. Ce qu'on a vu, c'est que l'action de P en représentation X, c'est-à-dire ça, enfin, la composante de P Psi sur X, c'était moins IH bar D sur DX fois la composante de Psi sur X. Ça, ça va. D'accord ? Donc, en fait, si j'appelle ça phi, ce truc-là, X phi, ça, c'est phi de X. Et donc, phi de X, c'est moins IH bar D sur DX de Psi de X. C'est ce que j'ai écrit là. Phi de X, c'est moins IH bar D sur DX de Psi de X. Et on a fait le drapé avec... À phi ? Mais pas X phi. Non, non. Oui, oui. Ça, c'est pour Psi. Non, non. Non. Ça, ça, c'est Psi. Psi, Psi, c'est la fonction phi. Et donc, ça, c'est la valeur en X de Psi. Donc, oui, mais donc, 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 Psi, là, ça, phi, le vecteur d'état phi, c'est la fonction, c'est celle-là. C'est cette fonction-là. C'est la fonction X. Donc, phi, qui est donc une fonction de L de 2R, c'est la fonction X donne moins IH bar D Psi sur DX. D'accord ? C'est cette fonction-là. Et par conséquent, si je fais maintenant P phi, ça va être la transformée de Fourier de cette fonction en P. OK ? Voilà. Donc, où en étais-je ? Voilà. Donc, on a obtenu l'action en représentation X. On vient d'obtenir l'action en représentation P. Et vous voyez qu'en représentation P, en fait, ça fait juste multiplier par P. Ce qui justifie... Donc, ça, je peux évidemment maintenant le retourner, P est un réel, P est thermicien, et donc, exactement comme on l'a fait tout à l'heure dans l'autre sens pour X, je peux le faire ici pour P. On trouve des choses incroyables aujourd'hui. 2018. C'est marqué 2018. C'est marqué 2018. Ah, c'était un truc d'une cérémonie. C'est pas mal. Bon. Je l'offre à celui qui saura répondre aux prochaines questions parfaitement. Alors, donc, vous voyez que P agit sur le vecteur de base généralisé P simplement en multipliant par P. Voilà qui justifie que de cet opérateur grand P qu'on a introduit simplement comme le générateur des translations. On lui a donné la lettre P, j'aurais pu l'appeler M, X, Z, ce que vous voulez. Je l'ai appelé P justement parce que je savais que ça allait faire ça. Parce qu'effectivement, ceci justifie qu'on l'appelle P. Alors, ça ne justifie pas encore que ce soit l'impulsion, mais en tout cas, c'est bien l'opérateur qui est associé à la variable P qui intervient dans la base généralisée P. D'accord ? Puisque, effectivement, le vecteur généralisé P qui est associé au bras généralisé P, ce vecteur P est vecteur propre de l'opérateur générateur des translations avec la valeur propre précisément P. Donc, effectivement, l'opérateur générateur des translations c'est cet opérateur, enfin, c'est l'opérateur pour lequel P est vecteur propre avec la valeur propre P. Et donc, voilà pourquoi on l'appelle P. Alors, on va voir maintenant, aujourd'hui, qu'effectivement, ce P, c'est bien l'opérateur impulsion et que ce petit P correspond bien à l'impulsion de la particule. OK ? Donc, voilà, on a vu le générateur des translations, on a vu comment il agissait, en représentation P, c'est trivial, ça multiplie par P, en représentation X, ça dérive par rapport à X, de même que pour X, ça dérivait par rapport à P, alors il y a un signe moins, là c'est moins IH bar, l'autre c'était plus IH bar, bon, qu'elles se tiennent, c'est simplement parce que dans la transformée de Fourier, il y a un signe moins, donc voilà, dans un sens c'est plus, dans un sens c'est moins. Alors, quatrièmement, relation de commutation, alors ça, c'est absolument fondamental, c'est fondamental, mais c'est tout à fait trivial, on va simplement calculer la relation de commutation entre P et X, donc on a deux grandeurs physiques maintenant, la grandeur X qui repère la position, c'est-à-dire la distance par rapport à une origine, et puis la grandeur P, dont on ne sait pas encore que c'est l'impulsion, mais, enfin on le sait, mais on ne le sait pas, et je vais calculer le commutateur de ces deux grandeurs, comme je peux le faire pour n'importe quelle grandeur physique, vous vous rappelez que si le commutateur de deux grandeurs physiques est nul, c'est-à-dire si deux grandeurs physiques commutent, alors il existe une base de vecteurs propres communs, et par conséquent, il y a des états qui ont à la fois une valeur bien définie de la première grandeur et une valeur bien définie de la deuxième grandeur. Si en revanche, ils ne commutent pas, alors non, il n'y a pas de vecteur propre qui ont à la fois une valeur bien définie de l'un et de l'autre. Alors, en l'occurrence, on va voir que x et p ne commutent pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'avoir à la fois une position bien définie et une impulsion bien définie. Bon, de toute façon, il n'est pas possible d'avoir une impulsion bien définie tout court, puisque le vecteur p, il n'est pas tout à fait dans l'espace des états, enfin, il n'y est pas. Mais on peut s'en approcher aussi près qu'on veut. Pareil pour x. Mais en tout cas, on va voir ici cette relation de commutation très importante. Alors, ça, par définition, c'est xp-px. Et je veux savoir ce que ça vaut. Je vais l'appliquer à un vecteur d'état psi. Appliquons à psi. Alors, on va le faire en représentation x. On peut le faire en représentation p aussi si on veut. C'est pareil. On a l'action de x et de p à la fois en représentation x et en représentation p. Donc, on fait ce qu'on veut. Je me mets en représentation x. Pourquoi pas ? Donc, ce que je vais calculer, c'est x xp-px appliqué à psi. C'est-à-dire, je regarde l'image de psi par le commutateur et je regarde sa composante sur le vecteur généralisé x. Alors, ça donne quoi, ça ? Eh bien, alors, je vais le développer. Ça, ça fait x xp-psi moins x px-psi. OK. Alors, ça, c'est facile. Je peux le faire, par exemple, par la gauche, là, déjà. x appliqué à x. On a vu que ça, c'était x x, d'accord ? Cette partie-là. Donc, ça, ça fait xx p-psi. Et puis, ici, x-psi x-psi, là, ça, c'est un phi, si vous voulez. c'est un phi tel que phi de x, c'est en fait x-psi de x. C'est ce qu'on a vu. L'image de la fonction psi par l'opérateur x, c'est la fonction x fois phi. D'accord ? Et donc, je continue le petit calcul. Je le détaille proprement, mais enfin, quand vous aurez l'habitude, vous pourrez écrire directement ce que ça donne en représentation x. en gros, l'opérateur p, il dérive par rapport à x et l'opérateur x, il dérive par rapport à p. Avec un plus ihb ou moins ihb. Alors, donc ça, ça fait, à gauche, l'action de p sur psi en représentation x. C'est celle qu'on a quelque part. en haut à droite. Tout là-haut ? Ah oui. Voilà. Donc ça, c'est moins ihb d sur dx de psi de x. Donc ça, ça fait, je continue, égal, alors, x, donc moins ihb x d sur dx de psi de x. et puis moins Ah, c'était plus, là ? Ah, c'était plus, là ? Ah, c'était plus, là ? Ah, c'est plus, là ? Parce qu'il y a moins, moins. Oui, 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 oui. Donc moins, et maintenant, ça, c'est à nouveau moins ihb alors, je vais le mettre comme ça, donc moins ihbar d sur dx de, cette fois non plus, la fonction psi, mais la fonction x psi. Voilà. Et donc ça, ça fait, il suffit de dériver ça, là, le d sur dx de x psi, ça fait d sur dx de psi fois x. Non. Oui, je dérive x, ça fait, donc, pardon, ça fait psi plus euh... donc, psi dx sur dx, c'est-à-dire 1, plus x d psi sur dx. Et donc, x d psi sur dx, vous l'avez une fois avec le signe moins, une fois avec le signe plus, il s'en va, et donc, il reste plus ihbar d sur dx de psi de x. Ah, bien sûr, oh là là là. Merci, psi de x. D'accord, je, je, vous avez vu, vous voyez mieux que moi, je pense, ce que j'ai fait là, je dérive le produit, voilà. OK. Donc, or ça, c'est en fait ihbar x psi. par conséquent, ce qu'on vient de voir, je le réécris proprement, c'est que x, le commutateur de x et de p, psi, c'est égal à x ihbar psi. Ceci, quel que soit x et quel que soit psi. Oui ? C'est des opérateurs de manière normale. Oui, c'est des opérateurs. Merci. Moralité, le commutateur de x et de p, ce n'est rien d'autre que ihbar fois l'identité. Alors ça, c'est fondamental. Ça nous dit déjà que la grandeur physique x et la grandeur physique p ne commutent pas. Il est impossible d'avoir à la fois une position bien définie et une impulsion bien définie. Et ça nous dit très exactement de combien ils ne commutent pas. ça, ça exprime vraiment la structure de l'espace des phases entre la position et l'impulsion, la quantité de mouvement. vous avez donc le commutateur de x et de p qui est proportionnel à l'identité. Oui ? J'ai une question, c'est comment on passait de la grandeur physique et de la grandeur physique. Non, je ne sais pas que j'ai une idée. Ah, de là, là ? Voilà. phi, c'est p, c'est p. Non, non, ici, ici, ah oui, je vais l'appeler phi prime. Enfin, oui, enfin bon, ce phi là, c'est x psi. D'accord ? Oui, j'ai changé la notation par rapport à tout à l'heure. D'accord ? J'en fais une grandeur intermédiaire pour qu'on puisse bien suivre ce qui se passe. Mais bon, vous voyez qu'en fait, on aurait pu vraiment écrire ça dès le début. Ça, ça fait x et ça, ça fait, ça, c'est moins ih bar d sur dx. Donc, j'aurais pu écrire directement moins ih bar x d sur dx. Et puis ça, c'est moins ih bar d sur dx de x fois psi. C'est ce qu'il y a là. Donc, quand vous aurez l'habitude, en représentation x, p, c'est moins ih bar d sur dx et x, c'est x, point. Voilà. Et donc, il y a juste à l'écrire. En tout cas, xp, ça fait ih bar fois l'identité. Ah tiens, c'est une remarque qu'on n'a peut-être pas déjà faite, mais ça peut vous servir à repérer des erreurs. Le commutateur de deux grandeurs de deux grandeurs physiques, donc auto-adjointes, est toujours i fois quelque chose. Parce que, si vous faites si vous faites ab croix, ça, par définition, c'est ab moins ba croix. et donc ab croix, c'est b croix a croix. Donc ça, c'est b croix a croix et là, moins a croix b croix. Et donc, vous voyez que c'est b croix a croix commutateur. Vous ne voyez plus rien. Je me mets là. donc, en fait, ab croix, c'est moins a croix b croix. Alors, un opérateur dont l'adjoint, c'est moins lui-même, c'est i fois un opérateur hermitien. D'accord ? Si vous avez un opérateur c qui est hermitien, l'opérateur ic, si vous prenez son adjoint, ben, i devient moins i et c devient c croix, c'est-à-dire lui-même. Et donc, vous avez moins lui-même. Donc, i fois un opérateur adjoint, auto-adjoint, c'est un opérateur anti-hermitien. C'est pour ça qu'on a introduit le i quand on a voulu écrire le p et le h tout à l'heure. Bon, bref. Et donc, vous trouvez effectivement que ce truc-là, c'est bien i fois quelque chose. Alors, le h-bar, ça c'est simplement la normalisation pour donner une dimension impulsion à p. H-bar, c'est p fois x en dimension. Et puis, c'est l'identité tout simplement. L'opérateur hermitien en question, c'est le plus simple possible, c'est i. Bon, allez. Alors, on a cette relation de commutation dont on va déduire maintenant la fameuse relation d'indétermination de Heisenberg qu'on appelait dans le temps relation d'incertitude, ce qui est une très très mauvaise appellation parce que ça laisserait entendre qu'on n'est pas très sûr. Comme si comme si un système physique pouvait avoir enfin avait intrinsèquement une certaine position et une certaine impulsion, mais juste, on n'est pas très sûr de ce qu'elle est. Oui ? C'est pas vrai que le principe d'incertitude concerne les incertitudes en X et en P ? Si, si, ça concerne les incertitudes en X et en P. Ce qui me gêne, c'est le mot incertitude. C'est... Le problème, c'est qu'il n'y a pas de valeur bien définie de X et de P. C'est pas qu'on sait pas trop ce qu'elles sont, c'est qu'il n'y en a pas. Et donc, si vous voulez, c'est plus... Donc, on appelle ça relation plutôt d'indétermination, c'est-à-dire la position n'est pas déterminée. Il n'y a pas de valeur bien définie de la position. Pareil pour l'impulsion. On pourrait peut-être l'appeler même encore mieux relation d'imprédictibilité. Si vous faites une mesure de X, il est impossible de savoir ce que ça va donner parce que c'est une grandeur physique comme une autre et donc, ça va vous donner aléatoirement un certain résultat. Donc, vous ne pouvez pas prédire X, vous ne pouvez pas prédire P et l'incertitude quant au résultat de la mesure, c'est-à-dire, si vous mesurez X et P, cette incertitude et dans ce sens-là, on peut l'appeler incertitude mais il faut faire attention à ce que ça veut dire. L'impossibilité de prédire le résultat est caractérisée par une relation dite relation d'indétermination de Heisenberg qu'on va démontrer maintenant. Donc, cinquièmement ou quatrièmement ? Cinquièmement ? Relation d'indétermination de Heisenberg. Alors, Proc Petita Théorème. Alors, ce n'est pas du tout un postulat de la physique quantique. C'est une conséquence totalement triviale du formalisme général. Oui ? Hein ? Pardon ? Je ne comprends pas ce que vous voulez. Ah, vous voulez que je baisse ça ? C'est ça ? Alors, théorème. Soit deux observables quelconques A et B. On a la relation suivante. Quel que soit Psi dans l'espace des états. Alors, Psi A Psi Pardon, pas A mais A carré. Psi A carré Psi fois Psi B carré Psi est supérieur ou égal à un quart de Psi commutateur de A et de B Psi module carré. Oui ? Oui, en fait, pour n'importe quel espace des états, oui, 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 vous avez raison. Oui, 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 oui. C'est une propriété effectivement liée au produit scalaire et donc, ce serait vrai de manière plus générale. D'ailleurs, on va le montrer de manière totalement générale. Alors, c'est super simple. donc, il suffit de considérer il suffit de considérer un nouveau vecteur d'état Psi prime qui vaut qui vaut 1 plus alors I lambda B Psi et tout ce qu'on va dire donc, j'ai un vecteur ici et un vecteur d'état quelconque je lui applique cet opérateur-là qui est ce qu'il est j'ai le droit et ça donne un autre vecteur. Bien. Tout ce que je vais dire c'est que la norme de ce vecteur-là est positive. Évidemment, la norme de tous les vecteurs est positive. Donc, en particulier ce vecteur-là a une norme positive toujours c'est-à-dire toujours c'est-à-dire quel que soit Psi et quel que soit lambda lambda, c'est juste un réel. Quel que soit lambda quel que soit Psi ce vecteur-là est un vecteur il a une norme et cette norme est positive. Alors, calculons cette norme. quel que soit lambda Psi prime Psi prime supérieur ou égal à zéro. C'est juste ça. Alors, écrivons-le. Psi prime Psi prime c'est égal alors Psi prime en bras ça va être Psi alors A croix c'est A puisque c'est une observable donc je prends le croix de cet opérateur-là on est d'accord pour avoir le bras de Psi prime. donc Psi A moins I lambda B ça c'est le bras Psi prime et je l'applique à à ce qu'est-là donc A plus I lambda B Psi d'accord donc ça c'est la norme de Psi prime alors qu'est-ce que ça vaut bah ça fait alors A alors qu'est-ce que c'est ça croix non c'est pas un croix c'est un vrai donc là j'ai A carré justement Psi A carré Psi ça c'est le premier terme ensuite j'ai moins I lambda B A plus I lambda A B donc j'ai plus I lambda oui un 4 ah on va le démontrer oui oui ça c'est le théorème quel que soit A B quel que soit Phi etc Psi on a ça et maintenant je le démontre donc effectivement j'aurais dû dire ici démonstration voilà alors le premier terme ici ça fait ça ensuite j'ai plus I lambda Psi A B je le mets explicitement moins B A Psi c'est-à-dire le commutateur la valeur moyenne du commutateur et puis on a moins I lambda fois I lambda ça ça fait plus lambda carré B2 donc plus lambda lambda carré B2 moyenne de B2 dans l'état Psi d'accord voilà et donc on a donc ça c'est la norme au carré de Phi de Psi prime et donc ça doit être ça doit être positif mais là vous avez en fait un polynôme de degré 2 en lambda qui est une valeur qui est un réel et donc vous avez en fait vous avez AX2 plus BX plus C qui doit être toujours supérieur à 0 bah pour ça il faut qu'il n'y ait pas de racines réelles à ce truc là d'accord parce que s'il y a deux racines réelles entre les deux racines ça va être négatif ou positif enfin c'est d'accord non mais vous avez I ici donc lui c'est I fois quelque chose c'est ce qu'on a vu non si si vous avez un truc imaginaire pur fois I ça fait réel oui c'est ce que je viens de vous ok bon donc là on a simple enfin c'est pas c'est pas des X c'est des lambda donc on a ça à quelles conditions ça c'est toujours positif vous avez une parabole en lambda donc la parabole soit elle est comme ça soit elle est comme ça si il y a des racines ça va être négatif soit entre les racines soit à l'extérieur des racines mais donc si vous voulez que ce soit jamais négatif il ne faut pas qu'il y ait de racines ou au pire une racine double comme ça ok donc il faut que B2-4AC ici soit négatif ou nul d'accord sinon il y a des racines et et on n'aura pas ça quel que soit lambda voilà donc en fait la conclusion la simple enfin la conséquence du simple fait que la norme de psy prime doit être positive évidemment comme toute norme implique que B2-4AC là-dedans est négatif ou nul et B2-4AC c'est quoi ? alors le B c'est lui le A c'est lui et le C c'est lui par conséquent donc je note comme ça B2-4AC négatif ou nul implique B2 plus petit que 4AC et donc ça fait alors B2 c'est lui donc c'est la moyenne du commutateur de AB au carré qui doit être plus petit que 4 fois la moyenne de A carré fois la moyenne de B carré d'où le résultat et d'où le 1 quart donc voyez d'où vient le 1 quart voilà ok donc voilà c'est un résultat totalement évident dès lors que vous avez un commutateur qui n'est pas nul alors la moyenne parce que vous rappelez que ça c'est juste la moyenne des valeurs qu'on obtient si on mesure A carré sur un un grand nombre de fois à partir du même étape si la moyenne ou l'expectation value de A carré fois la moyenne de B carré est plus grande que 1 quart du module du commutateur au carré donc soit les grandeurs commutent et à ce moment là ça ça fait 0 et donc il est parfaitement possible d'avoir ce produit qui est nul soit le commutateur n'est pas nul les grandeurs ne commutent pas et c'est juste impossible qu'on ait à la fois ça nul et ça nul parce que à ce moment là ça ne pourrait pas être supérieur à un truc strictement positif oui oui alors oui alors effectivement oui oui c'est d'ailleurs pour ça oui pardon je suis allé un peu vite B en fait c'est I fois ça oui oui alors parce que c'est I fois moins I alors je suis allé un peu vite bon je leur écris ça parce que ça donne ça et effectivement oui non mais c'est oui c'est ce que je disais avant donc on a vu que AB moins BA en fait c'est I fois un opérateur d'accord et donc I fois enfin I fois ça c'est enfin I fois ça c'est en fait le module du truc d'accord enfin c'est même moins le module mais quand on le met au carré enfin bon donc pardon je suis allé un petit peu vite là mais d'accord c'est rigoureux ok voilà donc c'est bien le module qu'on trouve au bout du compte genre en fait j'aurais pu écrire que ça c'est I fois son propre module et ou moins I fois son propre module suivant le signe mais peu importe puisqu'on le met au carré donc ok voilà alors donc on a ça et maintenant on va avoir une conséquence de ça évidemment dans le cas de X et de P je vais laisser ça là-haut alors donc conséquence petit b conséquence fondamentale bon je vais courter un petit peu on va s'intéresser donc j'ai une grandeur une grandeur A une grandeur B donc deux grandeurs physiques et conséquence fondamentale pardon je vais m'intéresser à à l'écart type donc on a vu que la moyenne de A donc dans l'étape P quel que soit l'étape P bien sûr mais dans un étape P donné la moyenne des valeurs qu'on obtient si on mesure A qu'on a noté comme ça c'est Psi à Psi donc ça c'est la moyenne mais on peut s'intéresser à l'écart type c'est à l'écart type des valeurs qu'on obtient si on fait la mesure voilà donc ça c'est la grandeur A comment elle se répartit enfin bon bref enfin bon d'accord vous avez une certaine moyenne quelque part et vous vous intéressez à l'écart type alors c'est quoi comment on obtient ça bien donc je vais noter sigma A carré simplement la moyenne de delta A carré la moyenne de delta A c'est à dire de A moins sa moyenne évidemment c'est 0 mais l'idée justement c'est de prendre le carré de ça pour compter positivement à la fois ce qui est au dessus de la moyenne et ce qui est en dessous de la moyenne donc c'est le classique donc ça c'est moyenne de A moins moyenne de A au carré je définis delta A comme A moins sa moyenne d'accord je prends son carré et je prends la moyenne de ce carré bon standard alors qu'est-ce que ça vaut ça donc ça vaut psi je vais développer ça donc j'ai du A carré moins 2 moyenne de A A plus moyenne de A carré alors moyenne de A carré c'est un nombre donc c'est fois l'identité bien sûr pour en faire un opérateur psi voilà ce qu'est ce sigma A carré et là eh bien ça me fait vous avez l'habitude de ça j'aurais pu l'écrire c'est pas la peine de le redémontrer mais ça fait donc moyenne de A carré moins 2 moyenne de A carré plus moyenne de A carré donc moins moyenne de A carré euh pas bon moins moyenne de A au carré vous voyez là enfin vous connaissez ça ok bien alors maintenant regardons regardons le 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 produit alors du coup non j'ai encore une chose à montrer oui oui je vais montrer maintenant que donc par ailleurs par ailleurs delta A delta B donc je prends le commutateur de delta A et delta B delta A c'est A moins sa moyenne et delta B c'est B moins sa moyenne et donc ça c'est A moins sa moyenne sa moyenne fois l'identité fois B moins sa moyenne moins l'opposé enfin disons dans l'autre sens facteur de A moins sa moyenne ok et donc ça ça fait AB il y a un AB moins BA et en fait c'est tout parce que les autres termes il y a moyenne de A moyenne de B fois I au carré avec un signe plus moins moyenne de B moyenne de A fois I au carré donc ça ça fait 0 et puis les termes croisés vous avez moins moyenne de A fois B mais ici vous avez plus moyenne de A fois B et pareil pour les autres il suffit de regarder je ne vais pas perdre trop de temps parce qu'on est en train de dériver donc là le commutateur de delta A et delta B c'est le commutateur de A et de B il suffit de l'écrire ça prend une ligne et on calcule et ça fait ça bien alors du coup on va maintenant appliquer notre théorème précédent A delta A et delta B et bien donc conséquence du théorème précédent et bien sigma A sigma B qui n'est rien d'autre donc alors enfin je vais les mettre au carré ça c'est on a dit que c'était la moyenne de delta A carré fois la moyenne de delta B carré c'est à dire alors la moyenne de delta A carré enfin bon ça c'est supérieur ou égal à un quart du commutateur de delta A et de delta B module au carré enfin moyenne décidément module au carré ok c'est notre théorème et le commutateur de delta A et delta B c'est le commutateur de A et de B donc ça c'est supérieur donc finalement j'ai sigma A carré sigma B carré qui est supérieur ou égal à un quart du module carré de la moyenne du commutateur de A et de B yes et donc en prenant la racine sigma A et sigma B supérieur ou égal au module du commutateur de A B sur 2 et maintenant application au cas X et P est-ce que j'en ai fait un autre non oui petit c exemple petit c exemple donc ça c'est vrai pour n'importe quelle grandeur physique A et B en particulier c'est vrai lorsque A est en fait X et B est en fait P et on trouve que sigma X sigma P est supérieur ou égal à module de alors A A enfin X commutateur P on a vu que c'était IH bar fois l'identité et la moyenne de IH bar fois l'identité il n'y a pas le carré là la moyenne de IH bar fois l'identité c'est évidemment IH bar et le module de IH bar c'est H bar moralité sigma X sigma P supérieur ou égal H bar sur 2 voilà la relation d'indétermination de Heisenberg l'écart type sur X fois l'écart type sur P est toujours supérieur à H bar sur 2 il n'existe pas d'état d'état physique qui aurait une précision sur c'est à dire une localisation en X et une localisation en P suffisamment bonne pour que leur produit soit plus petit que H bar sur 2 donc il est impossible d'avoir un système qui est très bien localisé en X et très bien localisé en impulsion mais vous voyez quand même que la limite ici elle est très faible c'est à dire qu'on ne peut pas faire mieux que ça mais on peut faire ça alors en fait une distribution qui permet d'atteindre cette limite c'est une distribution gaussienne en fait si vous avez une gaussienne c'est égal à ça si Psi de X si votre fonction d'onde c'est à dire l'état qui représente votre système dans L2 de R c'est une gaussienne et bien ça transforme et de Fourier c'est aussi une gaussienne et le produit des largeurs de la gaussienne c'est exactement égal à H bar sur 2 en l'occurrence mais sinon c'est plus grand mais oui donc je disais c'est pas possible d'avoir une localisation parfaite dans X dans l'espace des positions et dans l'espace des impulsions mais sur H bar il est très petit quand même c'est 10 moins 34 enfin 6 divisé par 2 c'est 10 moins 34 grosso modo divisé par 2 donc voilà vous pouvez être super 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 bien localisé en X super super bien localisé en P et on n'y voit que du feu c'est ce qu'on a fait jusqu'à il y a une centaine d'années on n'y a vu que du feu j'avais pris un petit exemple d'ordre de grandeur juste je ne sais plus où j'ai mis ça prenez un objet dès que l'objet est un peu macroscopique on va faire une application numérique juste pour voir exemple prenez une goutte d'eau je ne sais pas 1 gramme d'accord M égale 1 gramme 10 moins 3 kilos on va voir s'il est possible de la localiser dans l'espace et dans l'espace et dans l'espace des vitesses aussi enfin dans l'espace des phases de façon satisfaisante pour nous on va supposons qu'on ait un delta X je ne sais pas de 10 puissance moins 15 mètres d'accord 1 femtomètre 1 fermi la taille d'un d'un noyau d'atome d'accord donc c'est bien localisé si on si sa position est quasiment certaine enfin si le résultat d'une mesure de la position donnera toujours la même chose à 10 moins 15 près c'est bien localisé d'accord pour une goutte d'eau à la taille d'un noyau c'est pas mal delta X égale donc 10 moins 15 supposons qu'on mesure sa vitesse avec une précision de allez delta V qu'est-ce que vous voulez comme précision de la vitesse on va dire 1 femtomètre par seconde encore allez 1 femtomètre par seconde d'accord c'est une précision colossale si c'est au repos c'est vraiment au repos si c'est en train de bouger ça bouge à une vitesse quasiment parfaite ça ça donne alors pour une donc ça ça va donner un delta P qui vaut M delta V c'est à dire 1 gramme donc ça c'est 10 moins 3 donc là c'est 10 moins 18 alors est-ce que ça ça vérifie l'inégalité de Heisenberg delta X delta P vous voyez ça ça fait 10 moins 33 donc kilogramme mètre carré seconde moins 1 et ça c'est effectivement supérieur H bar sur 2 c'est à dire que même si vous mesurez la position de la goutte d'eau avec une précision de la taille d'un noyau même si vous mesurez sa vitesse avec une précision d'un femtomètre par seconde vous n'allez même pas voir que en fait c'est pas défini vous n'allez pas vous en rendre compte vous êtes au-delà de la limite de vous disons vous allez vous serez encore freiné par la précision de votre mesure plutôt que par la réalité physique donc vous voyez que quand on travaille avec des objets macroscopiques même un corps d'un gramme comme ça enfin voilà supposer qu'il y a une vitesse et une position bien définie ça ne va pas vous mener à beaucoup d'erreurs mais en vrai oui ah bah non parce que par contre si vous avez une particule élémentaire alors là vous allez le voir tout de suite que ça n'a pas de position et de vitesse bien définie donc c'est pas théorique c'est expérimental cette limitation elle est elle est indépassable c'est la physique quantique et ça se voit mais ça ça explique pourquoi on ne s'en était jamais rendu compte ouais mais si on n'a pas d'une position bien définie en même temps comment est-ce qu'on a une position bien définie à l'échelle macroscopique est-ce que c'est à cause de la température qu'il y a l'impression bien définie alors comment un ensemble de particules peut se trouver dans une position bien définie par exemple en faisant une mesure de la position ça va projeter le système sur un état de position bien définie c'est ce que j'avais dit la dernière fois si vous faites une mesure de x alors que votre système il n'a pas de valeur bien définie de x à la fin ça va vous produire une position bien définie alors parfaitement bien définie c'est pas possible mais un petit delta x près c'est possible donc oui il y a des états très bien localisés ça existe effectivement et ce sont ceux avec lesquels on interagit tous les jours mais quand on fait des expériences de physique qui sortent un peu du cadre ordinaire on se rend bien compte qu'effectivement on ne peut pas dépasser cette limite là il n'est pas possible d'avoir un système qui soit à la fois bien défini en x et en p c'est pas un problème du tout il n'y a aucune raison que ça le soit et de fait ça ne l'est pas bon ben voilà très bien mais c'est vrai que ce serait mystérieux que ce soit pas le cas alors qu'on a l'impression que ça l'est mais en fait on comprend pourquoi on a l'impression que ça l'est c'est parfaitement possible qu'à notre échelle tout ait l'air d'être parfaitement bien localisé avoir une vitesse bien définie etc ce n'est pas le cas mais ça peut faire comme si et ça fait comme si ok alors ok ouais juste une ah ouais je voudrais vraiment faire errant fesses donc je vais je vais m'arrêter là pour cette partie donc ce qui est vrai pour x et p est vrai pour n'importe quelle grandeur physique qui ne commute pas d'accord le résultat c'est vraiment celui là voilà ça c'est un résultat fondamental dans le cas où a vaut x et b vaut p ça donne la relation d'incertitude de Heisenberg mais dans le cas de n'importe quelle autre grandeur physique et bien ça donne une autre enfin voilà ça donne une idée de la de la dispersion minimale qu'on peut avoir dans le résultat des mesures de deux grandeurs physiques non compatibles oui celle-ci c'est aussi celle qui donne delta E fois delta T oui exactement la même parce que l'opérateur E enfin H et l'opérateur T il faut le définir le commutateur c'est aussi H bar il faut l'identité est-ce qu'on va définir H le grand de l'opérateur T on en parlera il faut que j'avance mais c'est pareil c'est une durée entre un instant et entre un instant de référence ça prend son sens sur enfin bon bref ouais alors alors je voulais faire je vais noter on était dans un grand combien je sais plus moi ouais donc on était genre dans le 6 je vais je vais noter je vous rappelle qu'on est dans le chapitre sur les opérateurs qui agissent dans l'espace des états on a vu l'opérateur position on a vu l'opérateur translation et le générateur des translations qui se trouve être l'impulsion là si on avait le temps on verrait les opérateurs rotation opérateurs rotation d'un angle θ autour de U et on verrait aussi le générateur donc ça aussi c'est un truc qui vous avez une certaine fonction d'onde c'est un vecteur d'état vous faites une rotation dans l'espace vous avez un nouveau vecteur d'état comment se compartit l'eau précédente alors si la rotation est infinitésimale c'est quasiment l'identité et si elle n'est pas infinitésimale il faut faire une juxtaposition de rotation infinitésimale et donc de la même façon qu'on a vu à partir de l'opérateur translation on peut définir le générateur des translations qui correspond associé à une translation infinitésimale de la même façon on peut avoir un générateur des rotations alors sauf que on a une rotation sur trois axes donc les générateurs en fait il va y avoir tout un ensemble de générateurs suivant l'angle suivant la direction autour de laquelle on tourne et ça fait sortir des opérateurs auto-adjoints donc des observables physiques Jx, Jy, Jz donc l'unode J pourquoi ? parce qu'en fait ça c'est associé au moment cinétique de la même façon que le générateur des translations c'est la quantité de mouvement le générateur des translations dans le temps ou l'équivalent de ça c'est l'énergie de l'opérateur ramiltonien et bien les générateurs des rotations dans l'espace c'est en fait les opérateurs moments cinétiques et puis après on peut refaire tout le développement et regarder de même qu'on a trouvé le commutateur entre X et P le commutateur entre différents X le commutateur entre différents P on peut trouver le commutateur entre différents J ici différents moments cinétiques et on trouve on trouve ça on peut faire tout ça on trouve en fait que ce J là pourquoi on dit que c'est le moment cinétique c'est à dire si vous calculez le générateur de rotation vous allez voir que c'est R vectoriel P avec ici l'opérateur R et ici l'opérateur P un opérateur R ici n'étant rien d'autre que l'opérateur vectoriel qui a pour composante le X, Y, Z qu'on a introduit bref il y aurait toute la théorie de la rotation à faire exactement de la même façon qu'on a fait pour les translations et en regardant le générateur au lieu de faire sortir l'opérateur impulsion on fait sortir l'opérateur moment cinétique là vous reconnaissez ce qu'on avait trouvé pour les opérateurs de spin rappelez on avait trouvé SX SY pour notre spin ennemi IH bar SZ et ça ça vous justifie d'ailleurs que le spin c'est bien un moment cinétique au sens on l'a introduit enfin on l'a discuté comme tel puisqu'on a vu son lien avec le moment magnétique etc bref on trouve de manière générale que les opérateurs de rotation ont des générateurs qui vérifient cette relation générale et on montre puisque c'est égal à ça ça correspond bien au moment au moment cinétique d'accord au M vectoriel MV classiquement donc toute cette théorie je ne vais pas la faire parce que je n'ai pas le temps mais je vous ferai une petite vidéo qui suit exactement la démarche qu'on a fait pour l'énergie et le hamiltonien et puis pour la position et l'opérateur P c'est un tout petit peu plus délicat parce qu'il y a des produits vectoriels parce qu'on est dans un espace à 3D voilà mais il n'y a aucune difficulté ça va juste nous prendre trop de temps si on le fait là mais je pense que c'est bien de le voir donc je ferai une petite vidéo de complément parce que c'est joli mais vous ne serez pas interrogé là-dessus il n'y a pas besoin de savoir ça pour l'instant mais c'est juste une symétrie de plus dans notre espace-temps et donc c'est bien de ne pas la laisser de côté donc je vous ferai ça à part alors du coup je clôt le chapitre 4 sur les opérateurs qui agissent au sein de l'espace des états et j'ouvre le chapitre 5 équation de Schrödinger et quantification des systèmes classiques avec 1 et quantification de la spécificité et quantification Ah, juste avant, ouais, quand même, on a écrit XP égale IH bar fois l'identité, d'accord ? Ce qu'on n'a pas dit, mais c'est évident si on l'écrit, on n'a pas dit d'abord que XY c'est égal à 0, ou XZ, si les translations dans un sens ou dans l'autre sont complètement indépendantes, donc ça commute, appliquer X c'est multiplié par la variable X, on a vu, en représentation X, appliquer l'opérateur Y c'est multiplié par la variable Y, et si on fait dans l'autre sens, ben, moins YX, si vous faites ça sur une fonction d'onde XYZ, évidemment ça fait 0, donc le commutateur de deux opérateurs spatiaux commute, d'accord ? De la même façon, PX, PY, le commutateur PX, PY, ça fait 0 aussi, PX c'est la dérivée par rapport à X, oui, PX, on a vu, en représentation X c'est la dérivée par rapport à X, PY, ça va être la dérivée par rapport à Y, et évidemment si vous avez une fonction d'onde, vous faites D2PY sur DX, DY, ou D2PY sur DY, DX, c'est la même chose, donc ça c'est aussi égal à 0. D'accord ? Je crois que je ne l'ai pas écrit explicitement, donc tout commute, dans les opérateurs position et impulsion, tout commute, sauf X avec l'impulsion dans la direction X, et ça, ça fait IH bar, ou évidemment Y et l'opérateur impulsion dans la direction Y, ça fait aussi IH bar, d'accord ? Donc voilà, toutes les relations de commutation sont là. Ok, alors, équation de Schrödinger, et quantification des systèmes classiques, alors on va commencer par le plus simple de tous les systèmes, une particule libre, dans un espace tridimensionnel, en fait on va le ramener très rapidement à un espace à une dimension, puisque ça ne change rien, c'est juste un peu plus simple à écrire, pas besoin d'écrire des vecteurs. Alors, premièrement, Hamiltonien et équation de Schrödinger. Alors, je ne refais pas tout le déroulé qui permet d'obtenir l'opérateur Hamiltonien, comme générateur de l'opérateur d'évolution du système, vous rappelez qu'on a une évolution sur delta t, c'est l'identité moins i delta t sur h bar, je note dt ici, h, c'est comme ça qu'on a obtenu h, et donc si on applique ça à psi, à une fonction d'en psi, on a ici psi de t plus dt qui vaut psi de t moins i dt sur h bar h, et donc en une ligne, on obtient que, je peux l'écrire là, je l'ai réécrit, psi de t plus dt égale psi de t moins i dt sur h bar h psi de t, et donc si vous mettez ça ici, vous divisez par i dt, vous voyez que h psi c'est i h bar d sur dt de psi. vous voyez, en une ligne, on trouve si l'opérateur d'évolution est unitaire, et ça c'est la base de la base, si l'opérateur d'évolution est unitaire, au premier ordre en dt, il fait apparaître un certain opérateur ici qui, si on a mis le i, est auto-adjoint, si on met le h bar, on a vu que c'était bien l'opérateur énergie, et donc on obtient l'équation de Schrödinger, juste il suffit d'écrire ça appliqué à psi, on obtient l'équation de Schrödinger qui n'a donc rien de mystérieux, c'est l'application directe de l'approche quantique de la réalité. Et donc, la question maintenant, on a vu que H, c'était en fait l'opérateur hamiltonien qui correspond à la grandeur physique énergie. Maintenant, pour un système particulier, la question c'est comment s'écrit l'opérateur H, puisque c'est lui qui gouverne l'évolution temporelle. Et donc, si on sait décrire les composantes de l'énergie du système, alors il peut y avoir des tas de types d'énergie, une énergie cinétique, une énergie potentielle d'interaction avec telle ou telle chose, avec un potentiel harmonique style ressort ou un potentiel style, je ne sais pas quoi, enfin n'importe quoi, coulons bien, ce qu'on veut, à chaque système va être associé une certaine, un certain opérateur hamiltonien qui va gouverner son évolution. Alors là, on se met dans le cas le plus simple, une particule de masse M libre, juste à dire soumise à aucune force, elle est juste libre de faire ce qu'elle veut dans l'espace à trois dimensions. Alors, alors dans ce cas, alors évidemment, on aimerait bien déduire l'expression du hamiltonien d'une théorie sous-jacente qui nous dise forcément le hamiltonien, ça doit être ça. Ça, on ne l'a pas, on ne sait pas pourquoi les lois de la physique sont ce qu'elles sont, enfin le cadre général, on l'a explicité, on l'a justifié autant que possible. maintenant, la forme du hamiltonien, ça, ça dépend des lois de la physique, de même que, enfin, voilà, pourquoi, pourquoi, je ne sais pas, la force de Coulomb, elle s'écrit Q1, Q2 sur 4pi et psygène 0R2, bon, c'est comme ça, on peut le déduire d'un principe sous-jacent, mais ce principe lui-même, il faudrait trouver sa justification, en gros, bon, c'est comme ça. Donc, pourquoi les lois de la physique sont très exactement ce qu'elles sont, pourquoi, disons, les interactions qui se manifestent dans l'univers sont ce qu'elles sont, on ne sait pas encore très bien. On arrive à les comprendre en termes de symétrie, si on suppose qu'elles doivent vérifier telle et telle symétrie, alors ça doit donner telle et telle forme. Mais pourquoi doivent-elles vérifier telle et telle symétrie, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas, on ne sait pas justifier, mais on constate les lois de la nature. Alors, le Hamiltonien quantique d'une particule libre, je ne peux pas vous le sortir du chapeau, enfin, je ne peux pas, si, je peux vous le sortir du chapeau, mais je ne peux pas vous justifier pourquoi ça doit être ça et pas autre chose. Tout ce qu'on peut faire à ce stade, pour justifier un peu ce qu'on va écrire là, c'est que le comportement qu'on observe à l'échelle macroscopique en physique classique ordinaire, d'une façon ou d'une autre, doit émerger du comportement quantique réel. Et donc, ça ne doit pas être si différent que ça. Alors, une particule libre dans un espace 3D, donc non soumise à une force, quelle est son énergie ? Eh bien, en physique classique, en physique classique, son énergie, vous savez bien, c'est simplement P2 sur 2M, ou 1,5 de MV2, si vous voulez, avec P égale MV. Ça, c'est comme ça que se manifeste le monde, de fait, à l'échelle classique. Bon, qu'en est-il à l'échelle quantique ? A priori, je n'en sais rien, mais le comportement classique de ce qui se passe à l'échelle quantique doit être ça. Alors, c'est assez naturel d'essayer, effectivement, d'écrire que l'opérateur associé à l'énergie, c'est l'opérateur associé à l'impulsion divisé par 2M pour une particule libre dans un espace, une particule de masse M, libre de se déplacer dans un espace à 3 dimensions, où P carré, ici, en fait, c'est Px carré plus Py carré plus Pz carré, d'accord ? Alors, ça, c'est si l'opérateur P, c'était bien l'impulsion, mais j'ai dit que c'était l'impulsion, mais enfin, je ne l'ai pas montré. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que si, effectivement, on écrit H comme ça, avec le P qu'on a vu avant, celui qui agit sur les fonctions d'onde en faisant moins IH bar D sur Dx, ou sur les... enfin, voilà, celui qu'on a vu, si cet opérateur P est bien l'impulsion, alors il y a un sens à écrire ça comme ça, et on va voir ce qui se passe. Donc, encore une fois, je n'ai pas prouvé que c'était l'impulsion, mais maintenant, on va le faire, justement, en écrivant H comme ça, on va voir que un système quantique quelconque se comporte quand on fait la moyenne de ces comportements apparents, en cas où on fait une mesure de vitesse, si on fait une mesure de position, etc., il va se comporter effectivement comme une particule classique qui irait à la vitesse V et qui aurait donc une impulsion MV et qui aurait l'énergie 1,5 de MV2. Enfin, voilà. Donc, si on postule ça et que... enfin, si on écrit ça comme ça, l'opérateur P qu'on a introduit agit bien comme un opérateur impulsion. Alors, quelle est la rétine ? Oh non ! Aïe, 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 aïe ! Eh bien, on verra ça vendredi parce que je ne peux vraiment pas... Mince ! OK ! Bon, alors vendredi, ça va être superbe ! Je vous promets que ça va être très, très beau ! Bon, allez ! À vendredi ! Il faut que j'aille.